Quel gagnant de la M4, c'est celle-là ? Oui, c'est Lucien. Ah, c'est la folie ! Voilà. J'arrive dans le château de la boiserie, je vois pas quoi... Lucien s'est mort avec 250 femmes dans la bassine à Boursin. Je me dis, c'est pas possible, il est rongé par l'argent maintenant. L'argent, elle l'a sucé à l'os carrément, Lucien. T'as de merde, vilain paysan que t'es, seigneur Jésus d'amour. Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma petite chaîne YouTube et bienvenue dans les toilettes de Shiftek. C'était hyper important de vous faire cette petite introduction parce que là, quand même, je pense que quand l'artisan, il est arrivé et qu'il a été voir Nico Emedo, il a dit « Les gars, vous avez quoi comme budget pour les chiottes ? » À mon avis, les gars, ils sont arrivés, ils ont dit « Nous, on a zéro budget, mec. » Tu mets tout ce qu'il y a de plus ouf. La vasque, elle est incroyable, mec. Regarde le truc, détection de mouvement. Même le truc qui te donne le PQ, il est stylé, il est noir. Ils ont fait une frise ! Ils ont pas mis, vas-y, carrelage blanc, nique sa race. Ils ont fait un truc fou. Moi, franchement, il y a un truc qui me dérange énormément dans « Des chiottes sont si belles », c'est que moi, j'aurais mis les dalles noires au plafond. Tu sais, comme ça, ça fait ambiance. Tu sais, tu sais pas si c'est des chiottes ou une salle de bondage sadomasochiste. Tu sais pas si t'as pas un mec qui est en train de faire couler de la cire de bougie sur des trous de balles, frère. Bon, en tout cas, on va appeler tout de suite. Je vais ouvrir le mail des huissiers de justice, les amis, pour connaître le gagnant. J'ai le mail dans ma boîte mail que je n'ai pas ouvert, justement, pour savoir, parce que je sais pas si c'est une fille, si c'est un gars, un transsexuel, j'en sais rien. Je vais ouvrir ce petit mail, j'ai gardé le surprise pour avoir la réaction à chaud aussi. Et restez bien jusqu'à la fin de la vidéo, parce qu'entre-temps, on va tout organiser pour que la personne vienne récupérer l'AM4CSL du seigneur au château, et ce sera dans cette vidéo. Bon, le gagnant du concours d'AM4CSL, c'est un gars. Bon, c'est un gars, évidemment, il y a 95% de personnes qui participent, c'est des mecs. Mais on aurait kiffé que ce soit une fille. Mais de toute façon, on recommencera des petits concours où ça ne sera que pour les filles, comme l'ARS3 la dernière fois, etc. Franck, qui est le gagnant de l'AM4CSL. Alors, Franck, on va appeler Franck tout de suite, j'espère qu'il n'est pas au boulot. Ouais, non, mais... Allô ? Allô, Franck ? Oui. Salut, je suis en choix. Non, c'est qui ? Bah, toi, c'est qui, toi ? Tu m'as dit salut. Bah oui, salut, mais je t'ai au téléphone, j'aurais bien savoir à qui j'ai affaire. Est-ce que tu peux me dire comment tu t'appelles ? T'es qui, ta bitou ? Oh, merde. Ça y est, il a perdu la voiture. Oh, merde. Je suis un connard, par contre. Ouais, excuse-moi, c'est Lucien, tu vois qui je suis ou pas ? Désolé pour le petit canuaire téléphonique. Ah, mais oui, d'accord, pas boisé. Seigneur, tu mens, frérot. Ah si, Lucien ! Il n'avait pas fait de rapprochement. Tu ne parles pas comme un arvelo, pour une fois, c'est pour ça. Bah oui, non, mais j'étais en train de te péter du cou, t'étais à dos doigts de m'insulter, là. Attends, on a dit pourquoi je t'appelle, à ce salaud. Oh là, c'est... J'ai pas d'auto, en plus. J'ai mon permis, j'ai pas d'auto, puis je suis pas au même temps, frère. Eh bah, t'as gagné une M4 CSL, enfoiré. Eh, le T1, chien. Ah, c'est bien. C'est ton. Ah, le bruit ! Aujourd'hui, petite vidéo sur circuit avec la M5 V10. Oh, comment ça glisse ? Oh, comment ça glisse ? Oh, comment ça glisse ? Oh là, écoute-moi ça. Oh oui ! Oh ! Oh là là, le beau gosse. Frère ! Comment ça va ? Ça va et toi ? Tranquille ? Bon bah... T'as tes mains, toi ! Ah bah, c'est des mains de campagnards, mec ! Putain, ouais, mais je suis un campagnard aussi, mais moi, j'ai des mains de fragiles ! Oh non, t'es fou, t'as des grosses paluches, ton mec ! Ouais, non, c'est pas ouf. J'aimerais pas prendre une baffe dans la gueule, non plus ! Non, c'est vrai qu'on met des belles. Petit update, parce que c'est vrai qu'on s'est vu plein de fois, on a fait du drift, on a fait des vidéos ensemble, etc. Là, on a ramené la M5 V10 du Seigneur. T'es pressé de l'acheter, là ? Ça me fait bander, là. Ouuuh ! On va y aller juste deux secondes. On remonte cette magnifique compacte. Vas-y, mais y a pas de problème. Ma plus grande déception dans ma vie, c'est d'avoir vendu la mienne. Parce que j'avais exactement la même. Et toi, là, tu l'as finie. Elle est, pour moi, elle est à peu près terminée, ouais. Là, tu vois... Regarde, Hugo. J'ai mis un gros katana, un gros sabre. Le gros manche, là, qu'elle a déjà stylé. Et puis là, mon gars, petit frein à main hydraulique. Ouais. T'as rajouté les petits harnais. Ouais, le short-shift pour les vitesses. C'est magnifique. Et puis, on est pas mal, quoi. J'ai la M3 aussi, là-bas. Oh là là, salaud. Je vous permets, maintenant. Qu'est-ce qu'elle est belle, la M3, frère. Donc là, c'est celle à Yann, la M4 à Yann, que les gens montent dedans en baptême. Et là, là, t'as M3. Oh là là. M3 F80, nickel. Neuf dans le papier. Allez, neuf dans le papier. Je me rappelle, je l'ai eu au moins deux, trois semaines. Tu l'as eu deux semaines. Ah, je l'ai regardée à chaque fois, je me disais, putain, elle est trop belle. T'as tout fait, parfait. Bas de caisse, lame, diffuseur, la ligne. C'est une ligne Accra ? Ouais, une Accra à plus de 5 000 balles. Ah ouais, t'as percé, toi ? T'as percé ? J'ai quelques abonnés. Quand t'as une ligne normale sur ta voiture, ça va, tu sais, tu peux te dire, je suis youtuber. Mais quand t'as une Accra, t'es vraiment quelqu'un d'autre. Ah là, je suis bien. Ah oui, mais c'est vrai, toi, depuis que t'as fait le GP Explorer, ça devait être bien, c'était bien ? Ouais, c'était trop bien. Et puis ça arrête, après, quand tu reprends la voiture, t'es plus à l'aise. Apparemment, Squeezie, il a dit qu'il ne voulait pas que je fasse le GP Explorer, parce que j'étais trop habitué à faire le con en voiture. Ah bon ? Ah, il t'as dit ça ? Apparemment, il l'a dit. Après, est-ce que tu serais rentré dans le baquet ? Ah si, t'es rentré dans le baquet. J'ai fait la formule. J'ai vu, je l'ai vu. Plus de place dans la... Par contre, j'ai vu la vidéo. Non mais franchement, ça avait l'air d'être incroyable. Ouais, c'était incroyable. Non, c'est régalé. Et du coup, là, on va jeter la M5 V10. Là, on va jeter la M5 V10. Oh, les freins céramiques, elle a tout, salaud. Le volant et tout. Oh là là. Bon, allez, c'est parti. Let's go. Il nous reste une heure et quart, les gars. On a le circus qu'à midi et demi. Donc là, les gars, on a mouillé un petit peu la piste. On a un plein à défoncer. Et on est bien, quoi. Oh, le baptême en M5 V10. Est-ce qu'il n'y a pas au moins 600 millions de personnes sur Terre qui souhaiteraient ça ? Mais tout le monde, je pense que... Tout le monde souhaiterait un baptême en M5 V10. Tout le monde, déjà, veut une M5 V10, je pense. Oh, là, ça désactive tout. Là, attends, la boîte à fond. Oh, le bruit. Oh, le pof ! Ah, pardon ! T'inquiète, t'as bien raison. Arrose-le de fumer. Le pof, c'est qu'il fait les plans de coupe, il en a pris plein la gueule. Oh, le bruit de Zaza ! Oh là là ! Oh, le bruit de Zaza ! Oh là là, tu te régales ! T'as pas fait deux heures de route pour rien, je te le dis. Oh, ça marche, hein ! Ça marche, bah oui, ça marche, 500 chevaux. Par contre, elle doit être assez lourde, non ? Ouais, c'est lourd, je sens que c'est lourd. Et puis, j'ai les pneus pourris devant. Ouais, s'ouvir, ouais. Et j'ai les pneus neufs derrière. Ah ouais, bah non ! J'ai fait de la merde ! C'est quoi, cette merde ? Ah ouais, ça marche quand même, hein. Oh, la vache ! Oh, ça va être chaud de la faire partir, je le sens. Ouais, mais là, ça va être bien, c'est bien mouillé, là. Oh, la, la, oui ! Oh, ça va tout seul ! Oh, c'est beau, les gars ! Attends, mais qu'est-ce que tu m'as dit, là ? Ça va être chaud de la faire partir ! Ça fait 10 minutes, il est en glisse ! Non, mais c'est qu'il fallait le temps de la faire partir. Oh là, le petit Sampé Grino ! Il a préparé la blague ! Oh, le bruit ! Elle est trop bien, mec ! Oh ! Oh non, non, j'ai entendu celui-là ! Il est ultra satisfaisant ! J'ai des frissons dans les jambes ! Je ne sais pas si ça marche sur une M5mm, quoi. Non, comme toutes les BM. Ça ne marche pas sur toutes les BM. Sauf sur ma 325, avec lui. Oui, voilà ! Elle tient le bavé, quand même ! T'as vu, quand tu tapes dehors, par contre, la boîte ! Ouais ! Ah, c'est la folie ! Ah, c'est mortel, mon gars ! C'est mieux dans les champs ou sur-circuit ? Dans les champs, ça dépend. En vrai, quand tu fais de la glisse comme toi avec ta voiture, c'est mortel dans les champs. Enfin, sur-piste, pardon. Mais les champs, c'est un autre délire. En vrai, les champs, c'est mortel. Mais le buggy, mec. Ah, le buggy, ouais. Viens chez moi ! Faut que t'essayes dans mon terrain de crosse. Mais j'avoue que tu me fais peur. Mais non, mais toi, tu t'essayes, toi ! Ah, j'essaye, moi, ok. Tu vas mettre les doigts dans le nez, mec, tu vas y arriver ! T'as raison. Il faut vraiment que t'essayes, c'est trop bien, mec ! À ton tour. Faut pas que je la plante. Non ! En pire des cas, ça sera des luttes. Ah, en fait, faut que t'accèderas fond, mais faut pas d'aller. Oh, la raquette ! Oh, t'as géré ! Voilà ! Voilà ! Ah, il est chaud ! Il est chaud ! Accélère, accélère ! Oui, oui, vas-y, monte dessus, j'suis dedans ! Ah, la boîte, elle est trop lente ! Ah, c'est mort, t'as vu ? Je crois que l'avant est perdu. Ouais, t'as passé la... Ah, putain, en fait, faut rester en deux, en fait. Ouais, tu restes en deux dans les tours. Ça l'a 100 ans, la voiture, la boîte, elle met une heure à passer. Ah, là, là. Ouh, chaud, chaud, chaud ! Oh, le cochon ! Oh, le cochon ! Oh, le cochon, le sac à merde que je suis ! Non, mais c'est derrière, il y a un peu... Ouais, ouais, ouais. Oh, le bruit ! Oh, le bruit, frère ! Un poil large. Filet de gaz, pas besoin d'accélérer ou de freiner. Toujours sur le même... Moi, il glisse trop vite ! Ouais, il glisse beaucoup, ça se voit. Il m'a mis des pneus trop usés. Ouais, je viens d'avoir une bête d'idée ! Viens, on fait une course à partir de maintenant, mais on n'a pas le droit de glisser ! Ah ouais ! On a le droit de dériver, mais pas d'être en travers ! Mais toi, tu vas être devant ! Bah, on va voir ! Mais toi, t'as fait le GP Explorer ! T'es prêt ? T'es prêt ! Ah ! T'es prêt ! T'es prêt ! Ha, ha, ha ! T'es prêt ! C'est moui ! T'es prêt ! Il m'a fait l'idée, c'est tout. T'es prête ! Mais un pèche ! Oh mais c'est courant ils ont fait pour que ça résonne comme ça dans les pots des chiens Oh mec le bruit mais c'est incroyable mec le bruit Ils ont fait des V8, ils ont fait des V10, ils ont fait des trucs, des machins Le mieux c'est un 6ème de faire Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse avec tout ça mec ? C'est fou elle s'en s'en sort à travers Comment qu'elle marche ? Ah oui T'as vu ? Mais non mais les nouvelles, les G80 et tout C'est encore pire Elle veut que le pneu il patine ou qu'il casse ou qu'il tourne dans la jambe T'es à la maison là T'es à la maison Ma voiture est la domicile les gars Ah putain trop bien mec t'as bien Oh le bruit est vraiment vraiment Je la connais cette tire C'est incroyable frère Mais tu te rends compte qu'une G80 c'est pire Comment que c'est possible ? Et imagine en X-Drive Comment ils ont fait pour faire pire alors que c'est déjà C'est un truc de mongole ça Comment placement de produit ? On enlève le centimètre de poussière sur le pare-brousse de la caisse Je me suis fait un petit plaisir aujourd'hui Vu que cet M5 on l'a eu il n'y a pas longtemps On vient tout juste de l'avoir Je me suis fait un petit plaisir On a tapé dans le chiffre d'affaires de la société On s'est dit allez on n'a qu'une vie merde Un peu comme les mecs en boîte de nuit Qui achètent des bouteilles à 800 balles Je me suis dit la même chose ce matin en descendant dans le stock Je me suis dit allez je me prends un autocollant Merde je peux crever demain C'est bon quoi C'est maintenant ou jamais Le troisième saustop ça sert à rien Le jour ça sert à rien Ça sert à rien le troisième saustop On chasse les bulles d'air Les bullettes Et là hop là Et t'as vu maintenant les nouveaux là Quand t'as une petite bulle d'air qui est cachée Dès que ça prend le soleil après t'appuies dessus et paf fait claque Ça passe à très mal le truc je sais pas comment c'est fait Ah ils sont forts les chinois Et non je rigole c'est Lucas c'est fait dans le sous-sol du château Putain commencez pas 20 000 qu'on lui a rajouté à la voiture Bon maintenant qu'on a validé Mais on le savait déjà C'est une putain de M5 V10 les amis Qu'on a validé le fait qu'elle a la puissance Qu'elle a le châssis Qu'elle a le moteur Qu'elle a tout ce que tu veux Pour la foutre en travers À côté du vilain bouseux Maintenant on va aller chez Shiftek Voir si elle sort la puissance d'origine Je le rappelle V10 507 chevaux Est-ce que c'est un mythe Est-ce que c'est des conneries Est-ce que c'est des mythos On va aller vérifier ça tout de suite Chez notre ami Médéric Le multimillionnaire Qui entre 2 millions Et on va nous accorder quelques minutes On voit bien qu'elle était en butée En butée de volant Et qu'elle a traversé l'herbe Si j'avais un millième de la fortune de Médot Je pourrais Le tu n'en peux plus Je pourrais garder tout ça Tu vas aller me faire un jour Un musée avec toutes mes voitures Mais qu'est-ce que c'est que ça C'est qu'on a fait une vidéo avec Donovan C'est des balles à blanc rassure-moi Non c'est des vraies balles J'ai la détention j'ai le droit Allez Nico Déchaîne la fureur Fais-nous la sortir du banc C'est quoi les meilleures conditions Pour qu'il y ait un faille banc Quatre roues motrices Propu du couple Non peu importe que le crochet Derrière ne se décroche Ah pendant qu'on est à fond C'est pour ça qu'on fait bien attention On fait bien attention à avoir le bon crochet Une voiture Propu machin ça changera Propu, quatre roues peu importe Les gars d'RP Motorsport Qui font beaucoup de prépa Ils m'ont dit c'est une 335i N54 En phase 2 à priori Ils ont quand même pas mal réglé les soucis Ah ouais ? Mais moi je ne savais même pas Que c'était une phase 1 ou une phase 2 Tu voulais un V10 Ouais Voilà la 530D Eh bah écoute elle va pas trop mal la 530D Oh non elle ne sort pas 500 497 2, 503 Et encore on a fait deux passages Le premier elle était à 493 Oh non Donc ça ça a besoin d'être freiné à mort Oh non on a même pas 500 Et c'est quoi c'est 507 chevaux Et un peu plus de newtons Je crois 500 et quelques Alors soit elle est prépa Et elle sortait un peu moins Et elle a récupéré un peu de puissance Soit elle est d'origine On va gagner un peu de puissance On va la lire On va lire la carto Et on va savoir si elle a été Donc si elle est pas prépa C'est que c'est bien C'est que c'est bien C'est qu'elle a vraiment la santé Si par contre elle a une carto On est sur un chorizo qu'on a sauvé Je te connais sans T'es à l'E10 t'es au 95 Non ! Bâtard c'est la première fois C'est toi en plus C'est la première fois que j'ai Si allez Allez pour une fois Allez vas-y Tac je mets du 98 J'y allais on a qu'une vie Ouais c'est vrai Alors ça c'est inexplicable 95, 98 Ouais va comprendre Les amis pensez à l'éthanol On est en promo en plus 15% en ce moment pour nos 15 ans Petite prépa éthanol Exactement L'éthanol 1€ Le sans plomb J'ai failli mettre Pouf Tu l'avais essayé là Y'a rigère Oui Je vais te montrer Sur piste on a eu un petit problème Non Voilà une japonaise Le moteur il est à côté de la japonaise Merci Non mais la Yaris GR Pourtant c'était un monstre Ah non viens voir Viens voir Attends regarde ça T'as pas les tenants et les aboutissants Parce que Si tu regardes bien Le bloc il est éventré Regarde le turbo Regarde le turbo là Un peu en deux Par la bielle Mais non Là tu vois La bielle elle a dû commencer à faire Là on est dans la destruction Chez destruction hein Tu vois c'est un beau truc sympathique C'est pas la direction assistée ça ? Non c'est le compresseur de clim Le cardan arraché du moteur Oh Oh la la Non mais attends Mais comment ça se fait Mais vous lui avez mis 1000 chevaux aussi à la voiture Non il y avait Il y avait 330-340 Il y avait pas mal de couples Là dessus il y a des problèmes de ressort de soupape Pourtant on regarde la vidéo On fait 3 On met la 4 Et au moment où on met la 4 La 4 elle rentre bien Et boum le moteur elle explose Et bah voilà J'étais des japonaises Encore une regarde Faire des freins Suspension et tout Une japonais Ouais T'es un bâtard Juste on change les plaquettes Encore une regardez Non je déconne Il y a ST qui a ouvert le moteur exactement comme ça De son but On lui avait dit pourtant d'acheter un Can-Am Et il m'a quand même dit Ouais t'inquiète quand il va être réparé Tu seras à l'ouest avec ton Can-Am et tout Mais pour l'instant gros t'as un 2 cylindres toi Et la bielle elle est partie exactement comme ça On est dans le même Une 9,64 ça c'est bien moche Non Une 64 turbo Oh ouais Une 9,24 toi tu dois aimer toi Non 9,24 non Là franchement tu insultes les porchistes 9,24 avec Une 9,24 c'est comme C'est comme les 911 9,24, 9,44 Ah non Ah tiens les amis Dites nous dans les commentaires Et j'aimerais bien avoir ton avis Qu'est-ce que vous pensez des GT3 Touring Donc c'est une GT3 mais qui a pas l'aileron en gros Moi je trouve que le mec qui prend une GT3 Touring Il assume pas le fait d'avoir l'aileron de la GT3 et tout Il roulera pas beaucoup sur piste Autant prendre une GTS par exemple Avec le moteur turbo 3 litres turbo qui va avoir un peu plus de coûts Pour rouler au quotidien et tout Moi ce que j'ai pas compris dans la GT3 Touring C'est qu'ils ont quand même nique deux sièges et l'arceau d'arrivée Voilà alors il aurait fallu peut-être une GT3 Touring dans ce cas là Mais avec 4 places quoi 4 places Ah ouais putain Oh la beauté Ça c'est quand même attention On est des pro-BM comme on dit Akram il dit ça en ce moment Non mais franchement BM on adore les BM Mais là la GT3 c'est quand même incroyable comme cas Pareil c'est pas le même usage Pas le même utilisation Ouais ouais mais c'est ouf Et alors la M2 combien là de puissance ? Elle est toujours en stage 2 750 chevaux 900 newtons 750 chevaux 900 newtons les gars On a KW qui vient de nous installer des KW V5 Ici Avec un 1G Non T'avais entendu le bruit ? Non La ligne complète Ah oui non j'ai vu la ligne elle a foire la boiserie C'est carnage Oh non Hugo regarde Oui c'est vrai Oh putain Oh Oh les 4 grosses sorties là Oh Nico il cherche un aileron Comme ça Oh non le jacos Comme ça là ? Non faut lui mettre un Kit Maxton Et à la rigueur lui tu le mets en carbone comme ça là Ou juste un duck quand même Voilà comme ça en carbone Oh Alors Lucien Donc est-ce qu'on est sur une mergueuse ? Non Petit gain de 20 chevaux Et 26 newtons Ah non C'est un V10 On annonce en théorie 30 chevaux Ah ouais ? 30 chevaux et on annonce 530 chevaux et 30 newtons Ah ouais d'accord Donc 20 chevaux et 26 newtons Magnifique Donc 520,7 526 Comparé à la puissance d'origine Donc on a pris 23 chevaux C'est 507 d'origine Oui mais elle a sorti Ouais c'est ça C'est ça T'as repris la place de Babastot Ouais La place du comptable 520 chevaux Et tu remarques que plus on la shoot Plus elle prend de la puissance Ça se joue à pas grand chose A un ou deux chevaux Mais Voilà c'est ça C'est magnifique Bon bah voilà elle a une belle courbe Les catalyseurs ils sont en... Ça sent le cata Faut que tu te chauffes Sortir le moteur Deux collecteurs là Deux turbos La boite en PLS La boite en PLS La boite manu Boite de 535D Boite manu Non boite de 530D pardon Et Nico il s'est fait un petit plaisir Il t'a enlevé la VMAX Ah Je sais pas si elle avait la bride de VMAX ou pas Elle va prendre combien la 330 au moins ? Ça prend VNR ouais Bah ouais 330 Ça prend VNR Bon bah part sur piste Voilà On la détache t'as plus qu'à la laisser en Allemagne Allez super Eh bah merci Schistek Eh tu vas voir Tu n'as pas de force celui-là là Normalement la M5 Un V10 Tout ce que tu veux Mais là c'est un 7.4L mon cousin Allez faire tes passes Je vais le manger Oh maman il est pas vide mon beau petit camion là Seigneur Si j'avais un élastique sur le bras là Une seringue qui pend là Un trou en haut Un trou sur le côté là Une maison tu veux là dedans Il y a vraiment des tuffeurs Tu les vois ils passent avec des gros camions comme ça là Bon les gars maintenant qu'on a validé qu'elle avait de la puissance Attention hein Pas asthmatique les petits V10 de chez BM Ça marche hein maman Ah oui ça marche Pour un gros moteur atmosphérique Il y a du couple et tout C'est quand même quelque chose Bon la boîte de vitesse Oui il se passe peut-être une ou deux générations Entre chaque rapport qui passe Un peu chiant Mais la boîte elle est un peu lente Mais c'est ça aussi qui fait le mythe des anciennes voitures Un peu comme mon event à l'heure Maintenant qu'on a validé qu'elle avait de la puissance Que les pneus ils ont mangé le banc de puissance Bah moi j'ai sorti mon banc de puissance à moi Comme tu peux voir ici On a un petit câble Et de l'autre côté j'ai mon moyen de déterminer la puissance d'une voiture Donc maintenant on va voir si ça c'est un tas de merde Ou si elle est capable de tirer mon putain de monster truck Et ensuite on va voir si elle résiste à la puissance du V8 7.4 Parce que là mon copain on a beau dire dans la M5 Gros moteur V10 500 chevaux 5 litres de cylindrée Là mon copain c'est un V8 américain 7.4 de cylindrée Si j'accélère je fais un wheeling je me retourne Je meurs et crains dans la cabine par le poids des 4 roues Donc attention attention mon engin là Et ça c'est que quand tu montes là dedans Les femmes demandent à ma mère si c'est vrai Des fois je passe avec mon monster truck Ma mère elle m'appelle et me dit Oh je suis dans le château Il y a 15 femmes derrière toi qui courent derrière le monster truck Alors je m'arrête Elle passe sous les roues Je fais une marche arrière Je vois une femme qui remonte dans le garde-boue Je me dis ah Je la bouillève meurt de toute façon je suis dedans On a qu'une vie Monster truck au point mort Et déjà est-ce qu'elle tire ? Ah t'as vu il y a quand même bien de l'adhérence C'est pour montrer que c'est pas de la triche Ah ouais t'as vu le monster truck recule On a beau avoir un énorme engin Bon là déjà ça nous a coûté 5000 d'embrayage On va pas se mentir Mais donc déjà la M5 elle tire le monster truck Maintenant je vais pas faire l'essai du monster truck et ce qui tire la M5 Ça on le sait évidemment que oui Maintenant maman elle va rester en première Je vais me mettre également en première Et on va tirer tous les deux comme ça Voir ce qu'il va se passer Bon allez je vais monter à l'intérieur maman Et maintenant je vais tirer par là bas Toi tu vas tirer par là bas Et on verra qui cassera sa boîte de vitesses le premier Alors justement non parce que notre petit Dylan Il a démonté tout le système de transmission Il y avait eu un gros problème On va vous montrer ça juste tout de suite Avant de tirer avant le test à l'effort comme on dit Donc là on a refait sur mesure l'arbre de transmission Qu'on avait fait à l'ancienne avec Babass quand on avait retiré la boîte de transfert Donc avant on avait le V8 du monster truck La boîte de vitesses automatique Une boîte de transfert Parce qu'à la base de pick-up La boîte de transfert permettait d'envoyer 4 roues motrices C'est à dire vers l'avant avec un arbre de transmission et un pont Et vers l'arrière avec un arbre de transmission et également un pont Là la mécanique elle est complètement différente On a enlevé la boîte de transfert Qui était un fusible en fait C'était une sorte de pièce fusible Et c'est vrai qu'à chaque accélération Dès qu'on forçait un peu il cassait Ensuite on a fait l'arbre de transmission Qu'on a rallongé pour compenser la perte de distance Entre la boîte de vitesses et le pont par la boîte de transfert On a compensé en rallongeant l'arbre de transmission Sauf qu'on l'a fait nous-mêmes avec un tuyau d'échappement Et ça cassait, ça vrillait Et donc on a été chez un professionnel Parce que c'est vrai qu'à le faire nous-mêmes on n'y arrivait pas Et c'était mal équilibré, ça sautait dans tous les sens Qui nous a équilibré et fait un arbre de transmission très solide sur mesure Et donc là maintenant en cul de boîte de vitesses Juste ici on a notre pote qui nous a fait une platine sur mesure Tout en aluminium taillé dans la masse Franchement un grand merci à lui Parce que du coup ça vient nous centrer Ça vient nous porter un roulement qui n'existait pas Pour bien centrer l'axe de sortie de boîte de vitesses Ensuite on a fait faire sur mesure l'arbre de transmission A la bonne dimension et renforcé par un spécialiste Une boîte qui fait que ça Et on a changé le pont qui avait explosé Quand j'avais eu le contrôle de la gendarmerie Alors j'étais en train de balader sur la route tranquillement Tu vois avec mon petit monster truck Et là j'ai eu un contrôle de gendarmerie Mais au même moment J'avais la vitesse lente, la vitesse rapide Que j'avais oublié de dégoufler C'était une pression derrière Ça s'est mis tout seul en mode C'est passé de vitesse rapide à vitesse lente Le pont derrière il a explosé Et donc on a trouvé un pont sur internet En fait c'est un pont Donc là il est rouge Parce que c'est un putain de pont arrière De camion de pompier Qui sert à transmettre la puissance du moteur A la pompe à eau Pour que les tuyaux puissent jeter de l'eau De la réserve qu'il y a sur le camion de pompier Donc c'est hyper rare Mais on a réussi à retrouver exactement le même pont Et cette fois-ci On a fait un système avec une poignée Que Dylan a fabriqué C'est vraiment un gros système mécanique C'est vitesse lente ou vitesse rapide En tirant dessus avec une goupille Alors qu'avant il y avait une petite bonbonne d'air qu'il fallait gonfler Et l'air elle finissait par s'en aller Et on oubliait Et c'est comme ça qu'on a tout niqué Dernière modification qu'on a fait avec Dylan On a carrément adapté un disque Pour ceux qui ont suivi les vidéos du Monster Truck depuis le début On avait un petit frein de Clio avec un disque tout petit Et ça cassait tout le temps Quand on freinait ça se mettait de travers On avait un vraiment Un très mauvais freinage Et dans les vidéos je vous disais Putain faites attention j'ai pas de frein Ça fait vraiment genre trois ans Que j'ai pas de frein sur mon Monster Truck Et donc là on a récupéré par un abonné Qui était venu à une boutique éphémère Et il y a un abonné qui est arrivé avec son sac Il m'a amené un étrier de Cayenne Et qui est posé juste ici Donc merci à toi tu me l'as amené au moins il y a deux ans Je pense plus de deux ans On l'avait jamais fait Et là on a fait tout un support sur le châssis Que Dylan a soudé, refait On a mis un disque qui était mort Parce que ça servait à rien de mettre un disque 9-335i Donc on a augmenté vraiment le diamètre du disque qu'il y avait dessus Et on a posé ce putain d'énorme frein de Porsche Cayenne En tout cas les amis c'est parti Je monte dans mon Monster Truck Et on va voir si la M5 a autant de puissance Il me tire, il me tire, il me tire Il me tire Un salaud Il a gagné, il a gagné, il a gagné Oh non ! Les pots d'échappement ils sont remplis de terre Regarde ! Les pots d'échappement ils sont remplis de terre ! Oh merde ! Ah tu m'as eu ! Oh putain ! Eh pourtant au début t'as vu le temps que je parte là ? Ouais ouais Ça part pourtant on est... Je t'ai emmené quand même Dans le champ du seigneur Maman a traîné Oh le bruit de la M5 là Par contre le Monster Truck mais première t'accélère Eh je mettrais un attelage au château Je crois que je pourrais emmener le château Tellement il a de la puissance mon machin là Bon maintenant qu'on a vu que c'était un tas de merde De la M5 contre mon Monster Truck Eh contre notre bonne vieille mule On va voir si ça traque Il est fou lui la mule Je vais l'emmener euh Allez vas-y maman ! Eh ! Un tas de merde au dehors ! Ah ! C'est quoi ce tas de merde ? Lulu ? Ouais ? T'as fait une topignard ! Ah ! Oh putain ! Bah la M5 est un peu... Eh ! Incroyable ! Je pensais que la lune allait tirer la M5 moi ! Eh ! Le Monster Truck ! Oh là là ! C'est quoi ce bordel ? Ha 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 ! Il en est y con ! Ha 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 ! Oh merde ! Oh ! Il a cassé mon treuil ! Oh merde ! Bah en gros si y'a de dur à tracter Un treuil ça sert à rien ! Un bruit de l'auto ! Je l'ai mon copain ! Eh putain mais je suis posé sur le châssis ou quoi ? Oh là t'arrives avec une Ferrari Les roues avant braquées à fond en drift T'arraches tout ! Eh par contre on sait que si on veut planter un arbre un jour... Mais non mais t'as raison ! Accélère ! Non ! T'as trop accéléré ! Ha 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 ! Accélère ! Hop là ! Et en fait faut que tu relâches ! Regarde ! Voilà ! Vas-y continue ! Voilà ! Voilà ! Vas-y accélère ! Accélère ! Accélère ! Hop ! Vas-y ! Vas-y ! Voilà ! Parfait ! C'est hyper fatigant ! En fait il faut bien prendre le coup de manque ! La voiture elle part en glisse ! Et en fait c'est pour s'entraîner ceux qui veulent s'entraîner dans les champs ou chez vous... Bah dans un champ à vous les amis ! Attention pas un agriculteur qui plante à bouffer quand même hein ! Mais ceux qui veulent s'entraîner... Faut bloquer les gaz et vous gérez que la direction ! Vous faites partir la voiture une fois qu'elle part vous gérez que la direction ! Une fois que vous avez bien la direction vous pouvez jouer avec les deux ! Entre la direction, les gaz... Et puis des fois quand t'es sur circuit tu joues carrément avec les freins ! C'est-à-dire que t'arrives à fond, en travers, tu freines, tu sais que tu places la voiture, tu ré-accélères machin... C'est-à-dire qu'il y a des TDS en dessous ! Oh les cales de roues ! Une bel M3 ! Avec un pote mon copain ! Avant sur le bon coin, elle est neuf ! Les montants dans les appuis-têtes derrière, ils sont bien ! Il est pas lourd lui seigneur ! Aller ! Aller ! Aller ! Aller ! Aller ! C'est ouf ! Oh, deux fois elle a pété. Oh non ! Oh non ! Oh merde ! Mais c'est pas f... Oh la force ! T'imagines la force que ça a, mec ! Non ! Et la voiture, elle fait 1m50 de plus. En long, carrément. Tellement il a de la force dans lui, le châssis, là. Ah bah par contre, si tu voulais, tiens Dylan, il y avait un autoradio pour toi. Mais non, c'est le coffre avec le feu arrière ! Oh mais les œuvres d'art, mec ! Mais ça, pour moi, c'est une œuvre d'art ! Ça, tu le nettoies bien, tu fous ça dans ta chambre, mec, le long du mur. C'est un restant d'une vieille vidéo, mec. Bon, je crois que le gagnant de la CSL, il est arrivé au château. On va le chercher, mais c'est mort ! Salut ! Comment ça va bien ? Bah toi ? On va être recul. Salut ! Ça va ? La route a été bonne ? Je suis tremblant et tout, même de te voir. Ma mère a le même nom que ta mère. C'est vrai ? Mon frère aussi. Tu s'appelles Nathalie ? C'est vrai, quand je t'ai appelé au début, je me suis dit, putain mais... Juste où quoi faire ? Je lui dis, bah mec, t'as gagné la M4 CSL. Il me dit, je peux te rappeler ? En 10 minutes, je suis au coiffeur. Mais je dis, il s'en bat les couilles ! Mais non, mais voilà, c'est qu'en fait, au début, quand je lui ai fait une blague... Tu t'appelles comment ? Voilà, il pensait que c'était une connerie. Il va vouloir me vendre d'une chaudière et... Démousser la toiture ! Ou le compte CPF de formation, là. Oh, sale mort ! Bon, on va voir la voiture ! Juste, ça fait plaisir, tu vois, du coup de temps que je te suis, tu vois. Ouais, on avait vu que t'avais participé à d'autres concours. Ça fait combien de temps que t'as découvert ma chaîne ? Oula ! Quand t'habitais encore dans l'autre maison, déjà. Ouais. Quand tu faisais le con dans la caravane à faire brûler tes pneus de moto. Ah oui, d'accord ! Ah oui, ouais, t'es là depuis longtemps, quoi. Bon, bah voilà la bête. Ouais, magnifique, hein, putain. En fait, ce matin, on a eu une galère parce que... Ça te dérange pas si on échange contre la Supra ou pas ? Y'a un 2JZ dedans ou pas ? Non, dans celle-là, y'a pas 2JZ, c'est une autre mot. Moi, par contre, moi, ça me dérange pas, je crois. Moi, je veux bien garder celle-là et que tu repartes avec la Supra, y'a aucun problème, mais t'es pas très gagnant. Tu m'étonnes, fin, allez, magnifique. Là, on a changé les pneus arrière parce qu'on avait mis des pneus arrière pour les vidéos. Et c'était une qualité pourrie, donc on a remis des bons pneus, là. Ouais, on a 1000 en tout et y'en a une vingtaine en France, un truc comme ça. Même si c'est une version ultime, quoi. C'est rien. T'es fou, c'est une BM, simplement. Tant que y'a un 6 cylindres, ça me va, tu vois ce que je veux dire. Là, c'est le meilleur, mec. Là, celui-là, c'est le meilleur. Moi, cette beauté. Oh là là, allez, si, laisse-toi. Le petit papier. De toute façon, installe-toi, mec, c'est ta caisse. Oh, non. Ah ouais, par contre, les baquets, t'as vu ? T'es grand, toi. Peut-être que tu recules un petit peu. Non, je suis bien. Oh là là. Tu vas faire quoi ? C'est quoi ton idée à chaud, là, comme ça ? Si je te le dis, tu vas me traiter, je vais la revendre. Déjà, j'ai pas trois ans d'assurance, donc je peux pas l'assurer. Je vais me racheter un 335i. Ouais. Alors attends, tiens, j'ai une question pour toi. 335i, c'est quoi le problème ? Parce que t'as dit, dès que je suis mis les clés dedans, c'est mal. T'inquiète pas, c'est bien resté en tête. Les 335, les phase 1, en fait, les moteurs N54 biturbo, ils ont plein de problèmes. Y'en a plein, c'est pas un ou deux trucs, c'est vraiment plein de choses. Les pompes haute pression, les bobines qui claquent tout le temps. Le top du top, si ton projet, ça sera de revendre cette voiture-là et d'en acheter une moins chère, et que ce soit plus raisonnable en entretien, en assurance et tout le bazar, comme une 335, il faut que tu prennes une 335 N54. N55, pardon. C'est-à-dire les phases 2. Là, de toute façon, si tu l'as vraiment pour acheter une 335, t'auras le budget. Ouais, mais après, je vais prendre aussi une maison avec. Tu vois ce que je veux dire ? J'avoue que tu peux t'acheter une pareille. Une petite 335. C'est la meilleure des solutions en ce moment. Là, le projet, c'est immobilier. Immobilier et une petite voiture. C'est magnifique, mec. Et bah, ce que je te conseille, c'est de bien faire attention. Parce que, mec, c'est ULTRA. Je sais pas si t'es un peu habitué aux voitures un peu puissantes. J'ai essayé les 335i. Ouais. 335i, déjà, c'est pas mal. Mais là... Stage 2. Là, t'a mis un stage, en plus. Non, non, là, elle est d'origine, mais d'origine, ça sort 600, je trouve. Ouais, bah ouais, c'est un 150, après 600. 550, mais tu la passes au banc, elle sort 600. Là, c'est ULTRA dangereux, mec. C'est vraiment ULTRA dangereux. Faut jamais déconnecter l'ESP. Ah, mon ton de maman ! Seigneur ! Quand je t'ai vu faire de l'AF1, j'étais mort de rire. Ah bah là, mon gars ! Mais tu savais pas qu'il y avait huit caisses sur une AF1, toi ? Mais non ! Tu le savais, toi ? Ça se veut que t'as jamais joué aux jeux vidéo quand t'étais jeune. Oh, le bruit, mon gars. Oh là là, je l'entends juste dans... Oh là là. T'as en quoi, là ? Là, je suis en mode sport. Tu vois ? Pour te montrer comment ça part. Oh là là, la mort, frère ! Tu vois ? Je crois que c'est dans la case la plus puissante que je suis montée. Mais le problème, c'est que... T'as vu, ça patine direct, mec ! Tu vois, c'est ça, le problème. Je te laisse essayer. Comme ça, je te montre un peu comment ça fonctionne. C'est vachement mollo. Oh, ça va. Ouais. Non, mais ça se roule comme une... Comme une 320D, hein. Ça se roule comme une 320D. Sauf que si tu ouvres, là, t'as une N4 CLS, toi, tu vois ? Mais c'est pour ça que c'est vraiment... Il va falloir vraiment que tu fasses bien gaffe justement à la puissance et en fait, le truc, c'est comparé à une autre voiture sur ces moteurs-là qui sont tout récents, t'as la puissance tout de suite. Là, tu patines, là, à 1500, 2000 tours, les roues, elles patinent direct, tu vois ? T'as du couple énormément de coups. Faudrait surtout d'essayer sur circuit. Ça peut être sympa. C'est plus sympa, tu vois ? En vrai, si tu veux... Si tu veux kiffer, ouais, tu te fais une petite journée circuit, là, tu vas kiffer à mort. T'as jamais été à Honor Burning, alors ? Non ! Mais Do, il y va tout le temps, le salaud ! Mais la prochaine fois, là, il m'a dit qu'il voulait m'emmener. Quand t'as participé, tu t'es dit... Tu t'es dit... Je me suis dit, je l'aurais jamais. Tu pensais que t'avais plus de chance de gagner en ayant au concours des 10 ans, ou à celui-là, dans ta tête ? J'avoue, là, je me suis dit, putain, je prends n'importe lesquels. Non, mais le plaisir, c'était surtout de te voir. Et puis de gagner une caisse, peu importe, quoi. Ouais, voilà. Non, mais tu m'as fait trop plaisir. Je t'ai dit, je t'aime, frère. Mais mon téléphone rappelle ? Tu t'appelles ou pas ? Tu veux pas mon monstre ? C'est vrai qu'à la place, moi, ça va être un peu plus long, la route. Le bon vieux coffre du seigneur, en carbone. Yes. Là, elle a un PPF. C'est bon, ça, pour aller sur le chantier, la brouette est rente derrière. Ah 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 ! Elle a de la place, là ! La brouette est rente. Oh ! Putain de champignons ! Ça, là ! Ça, les champignons qu'il y a ça sur les arbres, ça les mange, les arbres, ça les tue, les arbres. Tu vois, j'ai les mêmes aux couilles. Salut ! Oh là là, le cul, le cul, le cul ! Oh là là, les feux arrière. C'est super cher comme voiture, c'est vrai que c'est dur à garder une voiture comme ça, mais putain, c'est tellement ultime, c'est tellement ultime. C'est vraiment beau. Bon, les amis, c'est la fin d'une belle période, j'étais content d'avoir une belle CSL dans la cour de notre petit château. Ma mère, elle est contente, elle va gagner un mètre carré de pelouse à planter en plus. Exactement ! Merci, en tout cas, à tous ceux qui ont participé à ce petit concours, les amis. On en fera peut-être plus tard, on verra. Pour l'instant, abonnez-vous à notre petite chaîne YouTube. Un million d'un mille abonnés ! Bientôt deux millions ! Si en 2024, l'année prochaine, on fait gagner un concours, qu'est-ce qu'on fait ? Une voiture ? Deux voitures ? Quinze voitures ? 500 voitures ? Est-ce que vous préférez une voiture chère comme celle-ci ou plusieurs voitures un peu moins chères ? Dites-moi ça dans les commentaires, les potes ! Et je vous embrasse et vous dites au pète ! Au revoir ! Sous-titrage ST' 501